E-branding, les 5 clés du succès, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en webmarketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Je vais lancer le jingle tout de suite et je vais t'expliquer tout ça. C'est parti ! La clé numéro 1, c'est connaître ta cible. Je l'ai déjà assez répété dans plusieurs de mes vidéos, mais la base pour faire prospérer ton business, c'est de connaître quel est ton client idéal. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à regarder sur mon site internet cédric-corneloup.com l'article consacré au client idéal. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. Dès l'instant que tu connais ton client idéal, tu dois concevoir ton logo en fonction de cette cible. Pour cela, un bon graphiste spécialiste en marketing et communication pourra t'aider si tu ne possèdes pas ces compétences. Et bien entendu, tu peux faire aussi un sondage sur Facebook, par exemple, en postant plusieurs déclinaisons de ton logo et de demander à ta communauté quelle est cette déclinaison qu'elle préfère. Et de fait, le logo déterminant les couleurs principales de ta charte graphique, et bien ces couleurs principales, tu vas les réutiliser pour la construction de ton site internet, de tes réseaux sociaux, etc. La clé numéro 2, mais qu'est-ce que tu apportes à la fête ? Et oui, derrière cette accroche mystérieuse, et au passage, il va falloir que tu en uses aussi d'accroches mystérieuses et qui éveillent la curiosité, tu vas devoir réfléchir à qu'est-ce qui te différencie des autres. Car il est fort probable que ta spécialité, ton expertise soit déjà proposée par des milliers, des millions d'autres personnes. La question est de savoir finalement pourquoi on devrait te choisir toi plutôt que les autres. Réfléchis bien à cela, ce que toi tu vas apporter à la fête pour qu'on te remarque. Et de facto, ces points forts sur lesquels tu t'appuies pour te démarquer devront régulièrement, mais avec tact, avec finesse, bien évidemment, être mentionné ou tu devras en faire allusion dans toutes tes parutions, que ce soit tes articles ou bien tes vidéos. On devra reconnaître ça. Clé numéro 3, créer de la valeur pour ta communauté. Pour cela, rien de tel que de faire des lives, ça c'est le must, régulièrement sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, live ou pas live, d'ailleurs, le contenu ne doit pas parler de choses futiles comme simplement ta dernière balade au parking du supermarché. Mais au contraire, apporter une réelle valeur ajoutée à ta communauté. Chaque contenu que tu délivreras en priorité sur les réseaux sociaux devra être, tu dois penser comme ça, d'une telle qualité qui pourrait même être convertie en formation payante. Et de fait, tu attireras une communauté fidèle et reconnaissante aussi. Reconnaissante, ça veut dire quoi ? Qui sera beaucoup plus réceptive pour pouvoir acheter tes produits. La quatrième clé vise la micro-influence. Les micro-influenceurs ont une communauté qui commence à partir de 5 000 fans et qui va jusqu'à 50 000, 60 000 à peu près. Le gros avantage, c'est que ces personnes sont facilement contactables. En général, il faut tout de même laisser des commentaires réguliers et pertinents sur leur publication pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, pour qu'elles commencent, ces personnes, à te remarquer. Et puis, c'est toujours mieux que d'arriver de nulle part et de faire une proposition. Car effectivement, une des clés est de contacter ces micro-influenceurs et de leur proposer tes produits gratuitement en échange d'une vidéo de témoignage en retour. Peu répondront, mais je peux t'assurer que leur témoignage, le peu de témoignage que tu auras sera du pain des bénis pour pouvoir inciter les gens à acheter ta formation. C'est un capital crédibilité pour passer à l'action. C'est juste génial. Cinquième clé, sois honnête et transparent. C'est bien de paraître honnête, mais c'est encore mieux de l'être. Lorsque tu es dans l'impossibilité d'aider ton client, dis-le lui clairement, honnêtement, plutôt que de t'embarquer dans une mission qui sera impossible à réaliser pour toi. En revanche, indique-lui les pistes vers lesquelles il peut se retourner. Pareillement, si tu as une demande de remboursement qui t'est adressée et qui est légitime, bien évidemment, ne traîne pas. Ou bien encore, s'il y a un de tes abonnés qui a acheté un de tes produits ou même qui a souscrit gratuitement à une de tes formations et qu'il y a un bug dans l'accès de cette formation ou même l'affichage de cette formation ou de ce produit. Ne traîne pas non plus pour corriger ce bug. Si tu sais assurer à la fois ton capital honnêteté et ton capital transparence, alors on va te faire confiance. Et qui plus est, on fera confiance à ta marque. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je rigole parce que là, je viens de me louper sur un plan, une séquence et j'en suis encore tout émoustillé. Voilà, alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche au moment de t'abonner. Mais oui, sinon tu seras, ça ne sert à rien de t'abonner sinon. Tu ne seras pas au courant des nouvelles publications qui paraissent sur cette chaîne. Voilà, alors maintenant, pour continuer plus loin, maintenant que tu as les clés de ton branding, le but du jeu d'avoir un branding solide, vraiment qui soit punchy, c'est d'avoir des clients. Ça te dit d'avoir des clients, ça te dit d'avoir un nouveau client par jour. Eh bien, si tu veux t'en tenir à cet objectif, tu vas dans la description, je t'ai laissé une formation, ça fonctionne avec LinkedIn et donc l'objectif, c'est d'avoir un nouveau client par jour. Tous les détails, je ne vais pas blablater pendant trois heures, tu les retrouves juste en dessous. Donc en cliquant sur le premier lien dans la description, tu vas voir tous les détails de ça. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée aux fins de journée. On se retrouve dans la formation pour une prochaine vidéo plus tard. Et donc, je te fais des bisous. Est-ce que tu peux fumer ta première cigarette après 10h du matin ? Ou même, encore mieux, arrêter de péter sous la couverture quand tu es dans ton lit ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501